bonsoir ici monsieur cacahuète ce soir nous sommes samedi 30 juin 2018 il est 22h57 je ne parle pas très fort puisque mon fils est là ce week-end à la maison et pour ce soir c'est lui qui a choisi le film c'est time toys le dvd alors c'est un dvd qu'on avait acheté à nose il ya quelques mois un film de 2016 je vais commencer par vous lire le synopsis auto du film ça parle de jouets qui viennent du futur donc c'est un film familial et qui qui vise plutôt un public enfant que parents mais après ça ça peut être regardant famille alors un groupe d'enfants découvre un jour un coffre rempli de jouets provenant du futur ils décident alors de s'en servir pour sauver leur quartier et l'empêcher un futur catastrophique retrouver craig germain la star d'alima beat c'est pas il ya d'autres personnages qui sont aussi connus que lui dans ali mcb pour moi la star d'alima beat je suis pas tout à fait d'accord c'est plutôt c'est à l'isle star focard donc c'est qu'ils jouent à l'imagine après effectivement il fait partie des personnages principaux quand même ainsi que peter mcnicole et d'autres voilà donc ils ont mis à la fiche dvd mais au dos pas même pas devant ce devant c'est les enfants l'héros du film mais par contre ils n'ont pas mis à la fiche rob van damme qui est rob van damme c'est un catcheur assez connu je n'ai pas connu dans les débuts mais il me semble que la première fois que je l'ai vu faire du catch c'était sur les chaînes de la tnt sur la wcw à un moment donné il ya une époque il y avait deux fédérations de catch en concurrence la wwf et la wcw à un moment donné il ya une fusion des deux fédérations et cw et c'est devenu la wwe world wasting entertainment et il me semble que rob van damme était un catcheur à la wcw et qui est après arrivé à wwe du moins dans mes souvenirs donc j'ai reconnu tout de suite mais sur le coup j'ai pas su exactement c'était rob van damme je pensais que c'était triple h et du coup j'ai fait une recherche et non c'était pas triple h était rob van damme c'est vrai que pour moi il y avait un petit air de ressemblance donc voilà pour la petite anecdote après donc il n'y a pas grand chose à dire sur ce film là donc c'est un film de 2016 assez récent oui on a un 2008 donc ça fait seulement deux ans qu'il est sorti donc en gros c'est un petit peu ce qui a écrit au dos de la jaquette donc sauf qu'il ya une expérience une expérience donc une entreprise privée qui a des projets à des fins militaires tout ça pour un avenir qui leur correspond à eux mais qui correspond pas forcément un truc pacifique et leur objectif est de téléporter des de l'équipement militaire du futur pour le ramener dans leur présent à eux et l'utiliser à des fins militaires afin de de créer un futur qui leur convient et à leur tête évidemment c'est un méchant qui a écarté par greg germane donc ça c'est grosso modo la base de l'histoire après seulement ils ont fait un premier c'est en téléportant une boîte une mallette et mais cette mallette au lieu d'apparaître dans leur laboratoire elle est apparue dans des marécages pas très loin de là où jouer un groupe d'enfants et c'est ce groupe d'enfants qui a récupéré la mallette une mallette qui contient des jouets du futur de 25 ans dans le futur et qui ont utilisé au départ à des fins un petit peu futiles pour résoudre des problèmes personnels des des défis au match du basket contre des enfants qui sont pas très très sympa enfin des choses comme ça et puis il découvre le tenant des aboutissements des choses donc une entreprise peu scrupuleuse qui prévoit de raser leur quartier où ils habitent pour en faire quelque chose de pas très cool et en plus de ça ça risque de mettre menacé le futur donc c'est pas super super donc ils vont tant mieux que mal essayer d'utiliser ces jouets un petit peu magique en quelque sorte puisqu'ils ont des capacités hors normes pour sauver leur futur donc en grosso modo donc il ya par exemple un espèce de pistolet qui peut lancer des projectiles différents en programmant des chaussures super sonnés qui permettent de déplacer très vite et même de défier la gravité des grands qui rendent super balèze qui rend super fort au niveau de la frappe et c'est une casquette qui rend super intelligent etc donc je vais pas vous décrire tous les objets mais voilà et donc ils vont utiliser ces objets du futur pour résoudre leurs problèmes donc ça reste un film familial qui qui vise bon niveau de du scénario des paroles tout ça donc c'est quand même assez premier degré avec de l'humour évidemment pubis caca donc c'est quand même un public enfant qui visait moi j'ai trouvé ça plaisant c'était pas extraordinaire c'est sûr que pour moi c'est pas un film que que je reviendrai x fois mais voilà pour voir une fois comme ça ça passait c'est vrai que j'avais vu sa amnose et ça le concept des jouets du futur ça m'avait quand même assez intrigué et puis je me suis dit ça serait parfait pour avec mon fils donc ça ça lui plairait en tout cas lui il a adhéré donc il est à fond dans le film bon c'est vrai qu'après des passages qui parle le trou noir pour pour les objets du futur tout ça de ce côté là tout ce qui était technique qui était quand même largué mais sinon il a beaucoup aimé le film et à la fin on a quand même une fin ouverte avec la possibilité d'une suite donc c'est possible qu'un jour il y ait un time toys 2 je prends aussi je prononce bien donc voilà donc c'est si vous êtes un adulte voir ce film tout seul c'est pas intéressant je vous dis tout de suite ça ça ne sert à rien donc c'est un film à voir en famille si vous avez des enfants sinon l'intérêt est assez limité après c'est vous qui voyez voilà donc pas grand chose à ajouter de plus je crois qu'on a fait le tour ouais voilà allez sur ce donc on vous dit à très bientôt et au revoir au revoir